Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 1er octobre, il est 12h32 et nous serons ensemble jusqu'à 14h aujourd'hui. Au niveau des invités que nous allons recevoir, nous aurons Karine Louisie et Yann Serranton autour d'un débat sur le retour au pays, donc tout ce qui est conséquences psychologiques et comment bien mettre en place les étapes pour un retour au pays. On parlera ensuite avec Chloé Cogoule, Miss India, de son élection à Miss India New York et de différentes manifestations qui auront lieu sur le territoire, donc la Diwali, l'élection de Miss India à la fin du mois d'octobre. On sera ensuite avec Bruno Lada et Corine Glandor, on parlera des associations, des commerçants de Bastère qui vont proposer des activités par rapport au commerce de Bastère, notamment sur les soldes. Avec Aline Mugerin, il sera question de Myopie, donc notre chroniqueuse du ZCL. Et on fera un petit bilan avec Magali Marsin, chroniqueuse du ZCL sur le numéramag. Voilà pour les invités. Aujourd'hui, au niveau de l'information, il sera question de la conférence INSEE sur les comptes rapides de 2023, donc avec les conjonctures de l'IEDOM pour le deuxième trimestre 2024. On partira ensuite sur la cale pour voir les points qui ont été votés à l'unanimité lors du conseil communautaire. On fera un petit focus sur Simone Schwarzbart et sur le ontisier doux, donc qui a été mis à l'honneur lors de cette cérémonie, reviendra sur cette cérémonie du conseil départemental. Ensuite, il sera question du ClassKitty Patrimoine, donc un projet visant à faire rentrer dans l'école des partenaires autour du patrimoine et de mieux connaître notre culture. Et on viendra ensuite au niveau de Capester-Bello pour parler du village des associations qui s'est déroulé sur Capester. Voilà, un programme riche aujourd'hui. On va commencer tout de suite avec cette conférence INSEE sur les comptes rapides de 2023, donc l'économie guadeloupéenne. On voit maintenant les derniers chiffres pour le deuxième trimestre. C'est un reportage de Solène Fèvre. On vient de sortir les résultats de conjonctures sur le deuxième trimestre 2024, avec des résultats économiques plutôt mitigés qui confirment déjà les résultats du premier trimestre 2024, 2024 également en Guadeloupe, avec un emploi salarié qui est stable, qui ne croit pas, et quand même une certaine amélioration au niveau du chômage, puisque le taux de chômage lycée a tendance à reculer lui aussi conformément au premier trimestre 2024. On est quand même sur une année, en tout cas une mi-année 2024, qui est un peu, entre guillemets, difficile, c'est sûr, puisqu'on a une inflation qui est persistante. À juin, on avait quand même une inflation qui était à plus de 3,9%, qui réduit, en tout cas qui recule légèrement quand même en août, point positif. Elle est toujours présente. Et en plus de ça, ce qui est sûr, c'est qu'on est sur une part d'importation qui est très importante, notamment en plus des biens alimentaires. Et donc ces biens alimentaires augmentent nettement. En tout cas, ils restent à des niveaux très élevés en termes d'évolution. Et ça a un impact forcément très lourd sur les ménages. On constate un certain nombre de défaillances d'entreprises au second semestre, et qui confirmaient depuis un an. Néanmoins, il y a aussi un petit effet rattrapage. Certaines entreprises avaient été soutenues durant la crise du Covid. Et l'arrêt des soutiens a entraîné malheureusement la cessation d'un certain nombre d'entre elles. Les fermetures ont bien entendu un impact sur les créations d'emplois, puisque ça entraîne souvent des fermetures et donc des suppressions d'emplois. En Guadeloupe, on est quand même sur un territoire avec beaucoup de petites entreprises. On va voir en tête que chacun, souvent, crée sa propre activité. Donc c'est ces personnes-là ou ces entreprises-là de petite taille qui sont un peu plus sensibles à tous les chocs. Donc ce sont peut-être aussi ces entreprises-là qui subissent plus ces défaillances, en tout cas ces fermetures. Ça, c'est quand même un point non négligeable. Au niveau national, on peut espérer au moins une stabilité, notamment en termes d'indicateurs économiques en général. Après, l'inflation a tendance à reculer, même si elle reste soutenue. Donc ça peut être un indicateur d'une certaine amélioration ou stabilité de la situation économique. Donc des données qui sont essentielles, justement, pour comprendre les tendances économiques de notre territoire. On pourra sûrement en reparler tout à l'heure dans notre débat sur le retour au pays. On va parler maintenant du conseil communautaire de la CAR. Donc des décisions ont pu être prises concernant l'avenir de cette communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. On voit un reportage d'Olivier Félix. Je me réjouis sur la bonne tenue et sur les points qui ont été votés de manière unanime. Dans les points importants vus au conseil communautaire de ce soir, il y a eu le vote du budget supplémentaire. Donc il y a une décision modificative au budget où on a dû réaffecter notre résultat et où on a principalement affecté ces crédits pour nos politiques publiques, c'est-à-dire le développement culturel, social, économique, l'aménagement du territoire, l'exercice de la compétence GMAB, donc la gestion des milieux aquatiques, la prévention des inondations, mais aussi pour les travaux qui sont inscrits au PPI, notamment pour les équipements sportifs et équiper notre territoire en équipements sportifs. L'impact de nos investissements, l'objectif c'est de vraiment apporter du service public sur le territoire, que ce soit au niveau de la culture, que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau social. Donc vraiment c'est changer et améliorer la qualité de vie de nos concitoyens par ces différents projets. Il était important pour moi en tant que président de la CARL et notamment pour tous les élus de pouvoir inciter les choses, de prendre des mesures incitatives et notamment au niveau de la fiscalité. Je pense aux jeunes entreprises innovantes où nous avons délibéré et nous avons acté le fait de pouvoir supprimer, exonérer de cette taxe CFE et aussi, quelque chose qui me tient encore très à cœur, là aussi c'est incitatif, c'est exonérer de la CFE toutes les entreprises liées au médical, notamment sur le territoire de Desirades, puisque la délibération convient d'être prise pour les communes de moins de 2000 habitants sur le territoire de la CARL. Ce n'est que Desirades qui est concerné. Donc je me réjouis que cette délibération soit prise et que ça puisse, j'espère, nous croisons les doigts, inciter plus de médecins, pas forcément de généralistes, mais on parle de vétérinaires, on parle d'auxiliaires médicaux, on parle de tout ce qui est lié au médical. Donc je me réjouis de ça et ça sera des mesures incitatives. – Voilà pour les deux premiers sujets d'actualité. On reviendra tout à l'heure sur la suite de ces informations. On va commencer notre interview avec Chloé Kogoul, qui est Miss India Guadeloupe. Bienvenue. – Bonjour. – Bonjour. On va parler de cette expérience de Miss India Worldwide qui s'est déroulée sur New York. Est-ce qu'on peut avoir les temps forts de cette manifestation ? Comment ça s'est organisé déjà en amont ? – D'accord. Mais merci pour cette question et je vous remercie de m'avoir reçue aujourd'hui sur le plateau. – Avec plaisir. – Je remercie l'association Shakti aussi qui m'a sollicité pour aujourd'hui. Et donc ça s'est très bien passé. Alors c'était une semaine avec beaucoup d'émotions. C'était très dur aussi comme préparation. Alors en amont, j'ai vu… Enfin, le comité de Shakti m'a mis en relation avec un coach international qui a donc formé Beyoncé, Shakira pour… – Quand même, c'est pas mal. – Et donc il m'a aidée à parler. Donc la prise de parole, la démarche et je l'ai revue au grand concours international Miss India Worldwide. Et c'était vraiment incroyable de le voir en vrai parce que je ne le voyais qu'en vidéo. – Donc c'était en ligne en fait ? – Oui. – Le coaching s'est déroulé en anglais j'imagine ? – Oui, c'est ça. – D'accord. – Donc j'ai eu une préparation pour l'anglais, j'ai eu une préparation pour la démarche. Donc c'était vraiment coach à fond. – D'accord. – Et arriver à Miss India Worldwide, donc c'était du 9 septembre au 16. Donc c'était une semaine riche. Donc on a passé tout notre temps avec les filles, apprendre à se connaître, tisser des liens. – Vous étiez combien de participantes du coup ? – Alors nous étions à peu près une cinquantaine de pays. – Oui, c'est ça, c'est ça. Donc il y avait l'Australie, on peut voir, USA, Trinidad, Tobago. Il y avait aussi la Miss India France. – D'accord. – Donc voilà, parce que c'est différent. Nous, nous représentons la Guadeloupe. – La Guadeloupe. – D'accord. Du coup, est-ce qu'il y a des moments forts que vous gardez, en mémoire de ce concours, des événements, des étapes particulières ? – Oui, pour moi, ça reste une magnifique expérience, parce que j'ai connu de magnifiques personnes. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que nous n'étions pas dans ce contexte de compétition. Nous étions toutes ensemble, celles qui gagnent, voilà. On sera toujours contentes pour elles. Et vraiment, ça a été de magnifiques, une expérience incroyable. Et je ne vais pas regretter ça, parce que c'est du développement personnel. – J'imagine. Donc en plus, avec des belles tenues, j'imagine que ça reste en mémoire. Du coup, qu'est-ce que vous avez gagné, remporté la team Guadeloupe, on va dire ? – Oui. Alors, moi, j'ai remporté le titre du meilleur talent. J'ai remporté le prix du meilleur talent, parce que je fais de la danse depuis très longtemps, justement avec l'association Shakti. D'ailleurs, ma prof de danse, qui est donc Raïssa Nagap, est un directeur national de Miss India Allwide. Et donc, c'est elle ma prof de danse depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, je suis vraiment reconnaissante. C'est un prix qui me tient énormément à cœur. Et je l'ai eu, ce prix, donc je suis vraiment contente. – Félicitations. Du coup, alors, la danse, c'était un mix de Bharata Natyam. Il y avait quand même des danses traditionnelles. – Alors, je n'avais pas de traditionnelles dans ce que je faisais. Mais j'ai fait un mix de Bollywood et du Bharata Natyam. Donc, le Bollywood, c'est ce qu'on voit plus particulièrement dans les films indiens. Et le Bharata Natyam, c'est une danse un peu plus sacrée. Donc, voilà. – D'accord. Et je sais qu'il y a eu Miss Teen India, qui est donc Miss Guadeloupe, qui est Sierra... – Suré, c'est ça. – Suré, donc qui a pu remporter ce prix à l'international. – Oui, exactement. – C'est quand même énorme. J'imagine que c'est, pour une jeune, quelque chose d'incroyable d'avoir ce type d'expérience. – Alors, c'est une première aussi en Guadeloupe. L'année dernière, l'élection s'est passée en Inde. Il y a une candidate en Miss Teen India, qui a donc... India Guadeloupe, qui a donc remporté seconde au film à Miss Teen India Worldwide. Et aujourd'hui, enfin, là, il y a déjà deux semaines, c'est Sierra Soury qui a remporté la couronne de Miss Teen India Worldwide. Donc, nous sommes vraiment fiers d'elle. – Donc, du coup, avec ce couronnement, ça implique quoi comme action par la suite ? – Eh bien, beaucoup de responsabilités. Donc, déjà, pour le comité international Miss India Worldwide et aussi pour Miss India Guadeloupe. Donc, ça engendre énormément de temps et beaucoup de responsabilités. – D'accord. Avant, donc, l'élection, vous aviez parlé de défendre certaines causes. Du coup, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça ? Est-ce que cette participation-là va renforcer et porter, justement, la voix sur ces causes en question ? – Oui, alors, moi, particulièrement, j'avais un projet caritatif. Donc, c'était de pouvoir collaborer avec les écoles pour mettre en place, par exemple, des ateliers de danse indienne, faire connaître aussi la culture indienne dans les écoles. Pouvoir... Parce que la culture indienne fait aussi partie intégrante de la Guadeloupe. – Bien sûr. Donc, c'est important de le mettre en valeur. – Du coup, la communauté, on va dire, indoguadeloupéenne, bien que je n'aime pas ce terme de communauté, mais vous a soutenu. Comment vous voyez votre rôle, du coup, au sein de la Guadeloupe ? Comment ça impacte votre façon d'être dans le quotidien ? – Alors, moi, très bien. Donc, le comité international m'a toujours soutenue aussi. Donc, je les remercie énormément pour leur travail acharné. Il y a aussi ma famille qui est venue me soutenir. pour cette magnifique élection. Et c'est vrai que c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps. Mais moi, je le fais par passion, parce que j'ai toujours aimé ces élections, des élections de Miss. Et aujourd'hui, je suis fière de pouvoir porter les couleurs de mon île. – Du coup, on arrive à la fin du règne de Miss India, puisque l'élection arrive bientôt. Donc, ça va être le 31 octobre. – Oui. – Vous avez appris quoi sur cette année de sacre, on va dire ? – J'ai appris beaucoup de choses. Parce que pour moi, ça a été une année formidable. Ça m'a fait prendre en maturité, en confiance en soi, parce que j'étais quelqu'un de très timide avant. Ça m'a développée. La prise en parole en public, c'était aussi quelque chose qui était difficile pour moi. Et aujourd'hui, j'arrive à surmonter toutes ces étapes. Donc, je suis vraiment fière de mon parcours. – Donc, c'est une façon aussi d'encourager les jeunes à participer à ce type d'élection. Donc, il y a eu une présentation qui s'est faite dernièrement. – Le 28 septembre, à Méganis. – Voilà, des candidats. Et donc, l'élection, elles sont coachées, j'imagine ? Elles sont combien, de candidats ? – Alors, elles sont à peu près une quinzaine. – Quinzaine, quand même. – Oui, c'est ça. – Donc, entre quel âge et quel âge ? – Alors, pour la catégorie des Miss, c'est entre 18 et 25 ans. Pour la catégorie des Miss Teens, comme si rassuré, c'est entre 13 et 17 ans. Pour les Missis, pour les femmes mariées et avec des enfants, c'est de 25 à 35 ans. – D'accord. – Et pour les Mister, donc de 18 à 35. – D'accord, Mister aussi. – C'est ça. – Donc, il y a des Mister India. – C'est ça. – Il y a une élection, du coup, dans la Miss Worldwide, enfin, Mister Worldwide, ça existe ? – Alors, plus à peu près, personne n'a encore en Vijazé, pardon. Donc, surtout le commerce international n'a pas encore mis en place… – Cette catégorie-là ? – Exactement. – D'accord, OK. Donc là, l'élection aura lieu, donc, bientôt à la fin du… Enfin, bientôt, on est premier, mais à la fin du mois d'octobre. Et du coup, elles auront le même parcours pour aller en Worldwide ? – Exactement. Donc, ça sera à peu près à la même période entre juillet et septembre. Donc, voilà. – Du coup, en fait, toutes ces actions, ça permet de mettre un peu en lumière, on va dire, la culture indoguadloupéenne. Il y a aussi un événement majeur qui arrive, qui est la Diwali. – La Diwali, c'est ça. – Donc, c'est quelle période ? – Alors, c'est aussi en octobre, donc le programme est chargé en octobre, comme vous le constatez. Alors, ça sera le 20 octobre, à la Place de la Liberté, à partir de 16h, pour la Diwali. Moi-même, je serai présente et je ferai donc ma prestation artistique, celle que j'ai faite pour Messie Miserou. – Pour l'élection, d'accord. – C'est ça. – Super. Donc, le 20 octobre ? – Oui, à la Place de la Liberté. – D'accord. Je sais qu'il y a une procession aussi, parce que si on peut expliquer brièvement la Diwali, qu'est-ce que c'est ? – Oui, alors, nous allons commencer. Donc, ça, c'est pas la première Diwali que nous faisions. – Oui, mais ça fait pas de mal, d'horreur. – Donc, ça fait plusieurs années déjà que l'association Chakti, qui est une association qui existe depuis 2007, qui est dirigée par Jérôme et Raïsan Agapin. Et donc, nous organisons ces événements chaque année. Donc, le Holi, la Diwali, notamment ce qui arrive, la Diwali, le 20 octobre, sur la Place de la Liberté. Donc, ça sera une procession en lumière. Donc, nous allons faire un défilé en danse, en chant, en tapou avec les… – Les instruments, oui. – Les instruments, exactement. – Et après, donc, nous allons faire quelques discours. Nous allons faire aussi quelques danses. – D'accord. – De l'association Chakti, donc Chakti Dance Company, dirigée par Raïsan Agapin. – D'accord. Donc, on a dit 20 octobre, 17h, c'est ça ? – Oui, à partir de 16h. – 16h, 17h, donc sur la commune du Moule, et après l'élection, le 31. – Exactement. – On peut avoir des tickets, j'imagine, déjà ? – Oui, alors, vous pouvez déjà vous rendre sur Bizouk. Donc, il y a déjà le lien. Miss India Guadeloupe, et les places sont déjà disponibles. – D'accord. En tout cas, merci d'être venue. – Il n'y a pas de suite. – Et bonne fin de sacre, on va dire. – Merci beaucoup. – Profitez encore. – Je vous remercie, vous, et je remercie encore l'association Chakti. – Merci. – Merci, on va pouvoir commencer tout bientôt, donc, notre débat Retour au pays. Donc, avec nos deux invités, donc, nous avons Yann Serranton, bonjour. – Bonjour. – De l'association Alevigny, et Karine Louisy, donc, qui est coach, thérapeute. – On va parler de l'aspect psycho-social, on va dire, du retour au pays. Alors, est-ce que c'est une vraie question, un véritable défi ? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens qui sont, pas seulement en France hexagonale, mais partout dans le monde, et la question du retour se pose à un moment donné. Est-ce qu'on reste ? Est-ce qu'on revient ? Voilà. Sachant que notre territoire a évolué, c'est pas forcément facile de rentrer. Alors, est-ce qu'on peut espérer un vrai futur aujourd'hui ici ? Dans quelles conditions ? C'est tout ce dont on va parler. Donc, sur deux émissions à la fois, celle-là, il y aura une deuxième. On va commencer déjà, peut-être, par poser la question de… Alors, la problématique, c'est… Quelles sont les étapes à suivre pour organiser son retour ici, déjà dans un premier temps ? Qu'est-ce qui pousse les Guadeloupéens à envisager ce retour et pourquoi c'est essentiel de pouvoir les accompagner ? On va peut-être commencer par une présentation de l'association. – Eh bien, bonjour à tous et bonjour au plateau. Félicitations, Miss India. C'est vraiment très bien. C'est la culture indoguadloupéenne. C'est une vraie partie de notre histoire. Et c'est magnifique de pouvoir continuer à la représenter, que ce soit dans la Divali ou d'autres fêtes encore. Faites des lumières, la Divali. Qu'on puisse vraiment valoriser tout ça. Alors, voilà. Donc, c'est vrai que… Mais voilà, c'est… C'est le sujet fondamental, il est là. La culture et l'identité guadeloupéenne, elle vit à travers nous, elle vit à travers ses ressortissants, elle vit à travers les Guadeloupéens qui ont un parcours, une histoire et qui, à un moment donné de leur vie, ils ont été contraints de quitter le territoire guadeloupéen parce qu'on dit le voyage forme la jeunesse, parce que la formation, ça ne répond pas forcément aux désirata de tout le monde quand on est sur le territoire guadeloupéen. Et à un moment donné, il faut partir se former. Alors, on part se former, on part aussi pour un projet de vie parce qu'on va suivre quelqu'un, on part aussi parce que… Eh bien, il faut le dire aussi, dans l'inconscient collectif, il y a eu une construction autour du fait que… Oui, oui, nous, on est en train de la déconstruire. Mais il y a eu une construction qui disait que finalement, la solution se trouvait ailleurs. Et ça a été pratiquement institutionnalisé, notamment avec le Bumidome qui a construit la tête des gens, ben voilà, il y a du travail en France, on est bien là-bas, ici, il n'y a pas de travail, donc on doit partir pour pouvoir s'épanouir. Mais force est de constater que tout n'est pas rose forcément là-bas et que même les statistiques aujourd'hui le démontrent. Partir, ce n'est pas forcément une solution pour s'insérer professionnellement, socialement, humainement sur un territoire puisqu'on a besoin de rentrer. Et c'est là que se pose finalement la question du retour au pays. D'accord. Du coup, l'association, elle est née de l'idée de quoi en fait, c'était au départ ? Mais en fait, de ce constat, c'est-à-dire que, toujours pour revenir sur cette histoire, c'est-à-dire qu'en 2009, avec des amis, moi j'étais avec des amis, on discutait, on se disait, mais c'est incroyable, on était toute une classe de terminal, on se revenait, on voyait, quelques années après le lycée, et on échangeait sur ce qu'on était devenu. Et on se rendait compte que un tel était à Dubaï, il faisait ça, un tel est en Angleterre, il faisait ça, un tel est à Paris, un tel est à Toulouse, un tel est, et qu'en fait, il n'y avait que moi ici, sur toute la classe de 30 élèves, il y en avait un seul qui était ici, c'était moi. Et donc, par rapport à ça, on se dit, mais en fait, il y a un problème, il y a un truc qui s'est passé, pourquoi tout le monde est parti, pourquoi il y a si peu qui étaient revenus, bon, mais ça fait quand même quelques années. Et donc, par la suite, il y en a qui sont rentrés. Mais à ce moment-là, on se dit, mais il y a forcément une statistique, un bureau, un truc qui est fait, est-ce qu'il y a des chiffres ? Eh bien non, il n'y avait rien du tout. Ça n'existait pas, il n'y avait aucune démarche qui avait été créée par les services de l'État ou même les collectivités. Est-ce que ça a changé depuis ? Eh bien, on est là. Oui, à présent. Et c'est de là d'où vient l'idée de la création de cette association. Donc vraiment, dans un premier temps, permettre de comprendre et mettre autre chose que des émotions sur la problématique du départ de nos jeunes. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est concerné par ça. Tout le monde sait, dans sa famille, on a un proche qui est parti, un parent, même plusieurs. Et on n'arrive pas à mettre autre chose que des émotions. On dit, ah, mais pas n'y a rien pays là-bas, ces gènes-là. Ça, c'est un sentiment. C'est des croyances, en fait. C'est une perception, ce sont des croyances. Ah, ben là, il meillait. Encore, croyances, perceptions. Et aujourd'hui, il fallait, et surtout, tous ces gènes-là qu'a partit. Croyances, perceptions, parce que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas qu'à Révin parce qu'il n'y a pas des pays là. Tout ça, ce sont des idées reçues. Et notre travail a été, avec Alivini depuis 2009, 2019, pardon, de travailler afin de faire en sorte que nous puissions mettre, en fait, des éléments statistiques, des chiffres et des institutions autour de cette question. Ce que nous nous sommes donnés à faire. C'est plus factuel que dans l'émotionnel. Exactement. Donc, la première démarche a été d'établir un diagnostic qu'on a appelé le livre madrasse sur le retour au pays. Donc, avec les partenaires institutionnels, la DOM, le conseil départemental, la région, bref, tout le monde, les associations aussi, pour se dire, ben en fait, c'est quoi le problème ? Pourquoi on parle ? Quelles sont les solutions ? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour revenir ? Et de là même, il sortit de ce rapport un ensemble de préconisations que la société doit mettre en œuvre et depuis que l'association veille à ce que ce soit vraiment fait. Donc, c'est ça notre travail, c'est de suivre tout ça. – On va suivre la suite de ces propositions. On va revenir dessus. On va revenir sur l'aspect croyance et, on va dire, impact émotionnel du retour avec Karine. Quels sont les plus grands défis auxquels les, on va dire, compatriotes qui sont à l'étranger ont à mettre en rencontre pour rentrer en Guadeloupe, que ce soit en Guadeloupe ou dans d'autres dômes, on va dire. – Alors, tout d'abord, bonjour à tout le monde. – Bonjour. – Et moi, je suis donc thérapeute psychopraticienne et mon travail, mon métier, effectivement, c'est d'accompagner les grands changements, donc les périodes de transition et notamment celui-là qui est un enjeu très important dans la vie d'une personne que de vouloir, en fait, revenir sur sa terre natale. Donc, moi-même, j'ai fait le grand saut il y a très peu. Je suis revenue il y a juste un an. – Félicitations. – C'est bien. – Merci. Mais, effectivement, j'ai été confrontée à tout ce que monsieur dit, en fait, toutes les croyances qui sont portées, mais pas seulement, en fait, par les personnes qui sont parties, mais aussi celles qui sont restées. – Bien évidemment, on ne reste pas… Si on fait le choix ou on prend la décision de venir, c'est parce qu'on ne veut pas rester justement dans ces schémas et qu'on a envie de donner un sens à sa vie, qu'on a envie, en fait, de vivre une nouvelle aventure. Et c'est dans cet esprit-là, en fait, que je viens, moi, accompagner les personnes dans cette démarche psychologique aussi, effectivement, tout à fait émotionnelle qui est, en fait, de vouloir revenir chez soi. – Revenir. Alors, c'est important de se préparer, c'est ce que j'entends, mais on va revenir sur ce sujet après notre petite pause publicitaire. – Bien sûr. – On fait un petit teaser, comme ça, on aura la suite de cette conversation après la pub. – Sous-titrage ST' 501-5 Vous êtes sur le plateau du ZL, il est 13h02. On va continuer notre débat sur le retour au pays, donc avec Yann Siranton et Karine Louisie. Et on a aussi nos prochains invités qui sont sur le plateau, on reviendra tout à l'heure, donc avec Corinne Glandor et Bruno Lada au niveau de la ville de Bastard et des soldes qui ont commencé. Alors, un portable qui sonne. Et donc, on va pouvoir revenir avec eux tout à l'heure. On parlait justement de tout ce qui est transition, le travail psychologique autour des défis émotionnels pour revenir au pays, les croyances et comment il faut préparer mentalement les individus. On peut revenir sur ces croyances. Il a déjà parlé de quelques croyances, M. Siranton. Est-ce qu'il y en a d'autres défis personnels à surmonter ? – Il y a énormément de choses, en fait, parce qu'effectivement, ce sont tous les repères qui bougent. La sphère familiale, la sphère sociale, les relations avec les autres, les enfants, le couple, voilà, tout est chamboulé. Donc, il faut effectivement pouvoir prendre un temps, en fait, se poser, pouvoir réfléchir calmement et puis redéfinir un petit peu son projet de vie et mettre tout ce qu'il faut en route pour que ça puisse bien se passer. Et moi, je l'ai vécu depuis très peu. Je le vis encore, pleinement. un an, alors que je suis là depuis un an et puis après avoir passé plus de 30 ans en métropole. Donc, effectivement, il y a un gros, gros changement de paradigme. Donc, on change tout. – On parlait justement de projet de vie. Du coup, est-ce que c'est un projet, j'imagine, construit en famille ? À quel moment la décision vient ? Le déclic se fait à quel moment ? – C'est comme tout, en fait. Le déclic arrive, en fait, et d'un coup, le besoin impérieux de faire autre chose arrive. Souvent, on peut être sur une étape de sa vie, en fait. On se dit, bon, ben, finalement, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue ou est-ce que je change ? De la même façon qu'on a fait le trajet aller, c'est de la même façon, en fait, on fait le trajet retour. Il y a tout un ensemble de circonstances, peut-être les études, peut-être l'envie d'aller voir ailleurs, de voir du pays. C'est une expérience de vie comme une autre. On fait le choix à un moment donné de rentrer parce qu'on pense que c'est bon pour soi et effectivement, c'est bon pour soi, je vous rassure. Et parmi les personnes que vous accompagnez, comment se passe cette transition ? Comment vous accompagnez les personnes à mieux vivre cette période ? Alors, c'est une période pleine de fêtes de tourbillons, en fait. On est au clair par rapport à ça et on a énormément de pics émotionnels. Et donc, moi, j'utilise en fait beaucoup les outils de la sophrologie. Tout ce qui est relaxation, tout ce qui est reconnexion avec soi, des ressources telles que la pleine conscience, la résilience émotionnelle, ce sont des choses, en fait, qui vont permettre de faire la paix, en fait, avec soi et puis se reconnecter et puis s'ancrer dans le présent, aller de l'avant et passer à l'action plutôt que d'être dans un monde de pensée ou des choses, en fait, qui ne sont pas concrètes et tangibles. D'accord. Dans l'association Alevini, vous faites intervenir des coachs ou des accompagnements spécifiques pour le retour ? Alors, c'est vrai parce qu'on a des partenariats avec des coachs et puis bon, je serais heureux de promouvoir votre activité puisque nous n'avons pas vocation, nous, à être un acteur économique et le retour au pays, c'est une vraie politique publique. C'est quelque chose qui devrait être normalement pris en charge par les collectivités de manière à ce qu'elle se soit financée clairement. Typiquement, ce que la professionnelle qui a m'écouté dit très clairement, c'est qu'on ne vient pas ici un bras devant l'autre pour se dire je rentre au pays. Ce n'est pas comme si on rentrait chez maman. Tout a changé. On a besoin de cet accompagnement. Nous, à Alevini, on milite pour ça, notamment à travers un dispositif qui s'appelle le passeport Mobility Retour qui avait fait l'objet de débats très importants à l'Assemblée nationale et qui avait justement, à un moment donné, ils avaient essayé de mettre tous les hexagonaux dans le dispositif. Aujourd'hui, ce ne sont que les anciens bénéficiaires de la DOM qui peuvent l'avoir. Nous sommes actuellement le 1er octobre. Nous attendons encore les décrets d'application de ce dispositif du fait des méandres qui se déroulent actuellement à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, cet outil est indispensable pour financer ces politiques publiques. Quand vous avez une personne qui est partie dans l'Hexagone il y a 10 ans, elle était chez maman et papa, elle revient avec mari, femme, enfant, elle ne peut pas retourner chez maman ou chez papa. Quand on a tant de problématiques d'indivision sur notre territoire, quand on voit les difficultés que les banques ont à accorder le crédit pour pouvoir faire l'accession à la propriété, quand on voit les difficultés qu'il y a dans le logement social, les gens peuvent bien vouloir rentrer au pays mais si on ne les accompagne pas, ça ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient même pas dans le retour au pays parce que les croyances sont incroyées même chez nos élus, dites-le-vous bien, qui pensent que ça ne sert à rien ou que ça ne fonctionnera pas alors que dans le même temps, la Guadeloupe se contracte, la France se contracte parce que les gens font moins d'enfants et le débat en France est de savoir est-ce qu'on fera recours à l'immigration ou pas pour répondre aux besoins de main d'oeuvre en Guadeloupe. Eh bien, la Guadeloupe, c'est exactement le même schéma. Aujourd'hui, on a des jeunes qui sont en capacité de travailler en Guadeloupe, qui sont en capacité de construire nos routes, etc. Je donne un exemple tout simple. Madame va le dire, quand on veut rentrer au pays, contrainte numéro un, le travail. Est-ce qu'on va en trouver un et est-ce qu'on sera payé pour le faire ? Aujourd'hui, le SMGEAG a un PPI, plan pluriannuel d'investissement, de 300 millions d'euros. Ils vont mettre 300 millions d'euros pour régler les problèmes d'eau sur deux ans. Où sont les offres d'emploi ? Où sont les marchés ? Quand ça va apparaître, où est-ce qu'ils vont prendre la main d'oeuvre ? Ils vont faire comme pour le CHU et nous dire qu'on n'a pas trouvé ou bien recherche désespérément par WhatsApp. C'est ce que vous avez reçu pour le CHU. Recherche désespérément un plaquiste. Eh bien, c'est ça le problème. Il faut mettre en cohérence. Il n'y a pas de cohérence par rapport au marché. Et de rassurer les personnes qui veulent rentrer au pays, c'est difficile. Madame va l'expliquer. Il faut être accompagné par un psychologue, un coach, un spécialiste. C'est nécessaire. Mais à côté de ça, vous dire que tout est à faire ici en Guadeloupe. Moi, je vois les gens et il faut qu'on change notre paradigme, notre façon de penser. Quand on arrive en Guadeloupe et qu'on se dit « Ah, mais il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. » Mais fais, bon Dieu Seigneur. Arrêtez, dis panique, fais. « Hey, les jeunes vous disent il n'y a pas des artistes internationaux et tout ça. » Eh bien, cette année, vous avez vu, ils ont fait pléthore d'artistes internationaux venir en conférence, festival et tout ça. La Guadeloupe, c'était peut-être même plus intéressant que Paris niveau destination, spectacle. Ça peut l'être également. Tout à l'heure, j'ai vu M. Tonton parler d'exonération de la CFE, cotisation foncière des entreprises, pour des irades. Parce qu'ils ont du mal à trouver des médecins et des professionnels de santé. C'est quand même grave. Ça veut dire qu'on a des besoins et on continue de mettre dans la tête de nos enfants que c'est ailleurs qu'ils vont pouvoir travailler. Donc voilà. – Le passeport mobilité, du coup, vous attendez juste en fait… – Un décret d'application qui est en cours. – D'accord. Depuis combien de temps ? – Alors là, les travaux ont repris au courant du mois de septembre. Normalement, et je ne vais pas aussi occuper la communication de la DOM, mais ils ont les semaines de la mobilité où le directeur général de la DOM sera en Guadeloupe à partir du 14 octobre. J'espère qu'il arrivera dans sa valise avec des informations positives sur la mise en œuvre de ce dispositif qui est porté par la DOM. Nous ne sommes là que pour mettre la pression citoyenne pour que ce soit fait. Mais aujourd'hui, pour être clair sur le sujet, ce passeport mobilité retour, c'est une aide, un accompagnement sur les démarches, c'est une aide aux frettes et une aide sur les billets d'avion. Trois choses qui, quand vous faites le retour, Madame… – Qui vous font levier quand même. – Voilà, je ne sais pas si vous avez connu ça peut-être comme moi. quand il faut rentrer, eh bien, tout mettre en paquet, la voiture, est-ce que je garde les meubles, qu'est-ce que je fais avec tout ça ? C'est une question que vous vous êtes certainement posée et ça vient rajouter, je ne sais pas, la charge mentale. – Absolument, absolument. Et effectivement, toutes ces choses-là, il faut vraiment voir et considérer que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour une personne, en fait. Elle a besoin de soutien, elle a besoin d'être accompagnée sur le plan économique, sur le plan de l'emploi. Il faut avoir, et la première des choses pour moi, c'est le courage. Le courage de le faire. Il faut une volonté très très forte et surtout de ne pas écouter les autres. Voilà. Vous avez envie de construire votre vie, c'est vous qui mettez ce que vous avez envie dans votre vie. Vous avez envie de revenir en Guadeloupe ? Revenez en Guadeloupe. Ça va être difficile, ça va être compliqué. Mais ce n'est pas grave, vous obéissez en fait à quelque chose qui est tellement fort, tellement intérieur, qui est tellement viscéral. Vous avez ça dans les tripes. Revenez en Guadeloupe. Voilà. Donc, je pense qu'on va faire la première pause de notre émission. Et on pourra revenir, peut-être que qui sait, entre temps, on aura des informations plus précises sur ce passeport et être plus concret sur les stratégies à mettre en place, sur le livret Madras dont vous avez parlé, éventuellement avoir une feuille de route puisque c'est ce à quoi ce livret sert, mais avoir peut-être des actions et des réponses concrètes à donner aux gens qui nous écoutent, je pense avec intérêt puisque beaucoup de Guadeloupéens nous écoutent en France et à l'étranger. Donc, en tout cas, merci pour ce premier volet. On reviendra sur la suite dans une dizaine de jours. D'accord. Alors, petite précision aussi quand même. J'aimerais, je dis, Madame Luzila a dit tout à l'heure, faisons attention aux termes qu'on emploie. S'il vous plaît, restons sur Hexagone pour parler de la France hexagonale et bannissons ce terme colonial qui est le terme métropole qui nous renvoie à notre condition de colonie, qui nous renvoie à cette aussi et qui cache une discrimination à l'embauche, une discrimination raciale. Quand on dit, ah, dans la boîte, il n'y a que des métros, bon, ça passe. Mais quand on dit, ah, mais dans la boîte, il n'y a que des blancs, alors là, tout de suite, le juste s'intéresse différemment ou écoute-moi. Donc, c'est pour ça qu'il est important que nous puissions utiliser les bons termes pour faire en sorte que nous puissions aussi travailler ensemble et que nous soyons dans les bons éléments de langage. – D'accord. Bon, ben, merci beaucoup. On va enchaîner avec Corinne Glendor et Bruno Lada. On va parler des soldes et des actions mises en place pour l'attractivité de la ville de Bastère. Donc, bonjour à vous. – Bonjour. – Alors, donc, bientôt une… Enfin, ça a commencé le 28 septembre, les soldes. Et ça va jusqu'à quelle période ? – Jusqu'au 25 octobre. – Donc, vous avez mis en place plusieurs animations. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? – Alors, oui. Donc, en fait, on a bien compris que la période des soldes, ce qui est intéressant pour la clientèle, c'est au moment où ils ont le pouvoir d'achat. Donc, pour justement agrémenter un peu les soldes, on a mis en place justement une grande tamboula où non seulement vous venez profiter des soldes… – Qu'est-ce qu'on gagne ? – Alors, des super paniers garnis. – D'accord. – Des super paniers et franchement, je remercie d'ailleurs les commerçants parce qu'ils ont joué le jeu. Donc, en fait, le concept, c'est un panier avec une dizaine d'articles. – Donc, c'est offert ? – C'est offert. C'est-à-dire que vous venez chez un commerçant participant et il vous donne un ticket de tamboula. Il vous l'offre et ensuite, on fait un tirage au sort. – Et le tirage au sort aura lieu, du coup ? – Alors, le tirage au sort, le premier tirage au sort aura lieu le 2, c'est-à-dire ce mercredi. – Demain ? – Oui, demain. – Demain. – Comment ça se passe ? Donc, en fait, c'est quand on achète qu'on a un ticket de tamboula et ça donne accès à ce tirage au sort, si j'ai bien compris. – Exactement, c'est bien ça. – D'accord. Quel que soit le commerce où on va. – Quel que soit le commerce et puis, il faut dire que nous, on a essayé de mettre en place des soldes très intéressants parce que c'est vrai que quand on parle solde, on a tendance à dire qu'il n'y a pas grand-chose, les articles ne sont pas intéressants. Donc, on a incité nos adhérents à faire vraiment ce qu'on appelle les soldes, les vrais soldes. Parce que c'est vrai que chez nous, l'été, c'est toute l'année, mais on a toujours des nouvelles collections. Donc, on incite les commerçants à faire de vrais soldes. C'est-à-dire que le client arrive, il sait qu'il vient acheter en solde, mais il vient acheter quand même quelque chose de... – De qualité. – De qualité. Il faut dire aussi que chez nous, à Bastère, c'est quelque chose que je veux bien dire, on a beaucoup de boutiques de qualité. – C'est vrai. – Bastère, c'est vraiment la capitale de la mode et vraiment, les gens, quand ils viennent, ils voient quand même la différence avec d'autres communes. Donc, on incite les adhérents à vraiment faire des vrais soldes. – Donc là, c'est vraiment pour revitaliser, on va dire, le commerce et inciter les gens à venir sur Bastère. – C'est vrai que depuis quelque temps, on a eu quand même pas mal d'informations pas trop jolies sur Bastère. Alors nous, du CBT et Cardo Bodo, on voudrait quand même rappeler à la clientèle que Bastère, c'est une ville où on peut venir tranquillement faire ses soldes, où c'est bon de vivre à Bastère, on peut trouver de la qualité, on a quand même une diversité dans le choix des articles. Et donc, voilà. Donc, on veut vraiment appeler les clients de la Guadeloupe, plus précisément du Sud-Bastère, mais de la Guadeloupe, à venir chez nous, surtout qu'il y a quand même pas mal d'avantages. On parle de stationnement, il faut savoir que tous les jours, – On peut le garer facilement. – Oui, tous les jours, le stationnement est gratuit à partir de 16 heures. – Gratuit ? – C'est gratuit à partir de 16 heures. – Je ne suis pas sûre que l'information soit… – Voilà. On a les 45 minutes de gratuité quand on dépose sa voiture au début. Donc, tout ça, c'est pour un petit peu donner les informations que les gens n'ont pas et que nous, on veut faire passer pour que les gens viennent acheter à Bastère. – Est-ce que vous faites toujours les ventes nocturnes ? Parce qu'il y a eu une période où vous étiez venu pour en parler. Quel retour vous aviez eu sur ce type de… – Alors, au niveau des ventes nocturnes, effectivement, alors pour les commerçants qui ont participé et qui participent toujours, puisque c'est une action qui perdure jusqu'à présent, donc c'est quand même assez positif, d'accord ? Le seul souci et la petite contrainte qu'on a, c'est qu'on n'a pas suffisamment de commerçants qui adhèrent. – D'accord. – D'accord ? Donc, parce que le client qui vient et qui ne trouve pas tout le centre-ville ouvert, c'est quand même pas agréable pour lui. Donc, on veut justement inciter les commerçants à participer, d'accord ? Parce qu'en fait, justement, on profite de la gratuité du parking, d'accord ? Donc, à partir de 16h, c'est gratuit et on ouvre jusqu'à 20h. – Donc, c'est moyennement suivi, mais est-ce que les personnes qui ouvrent voient un intérêt à cette ouverture nocturne, en fait ? – Oui, tout à fait. Tout à fait. Pour nous, c'est que du bénéf, hein ? Parce que le client, c'est au-delà de nos horaires habituels. Donc, de toute façon, nous, au niveau de Carte Baudot, on a toujours fonctionné en nocturne. Parce qu'on a notre grosse manifestation qu'on fait chaque année en fin novembre et c'est deux jours de nocturne. Ça s'appelle les nuits du shopping. Donc, c'est vrai que la clientèle de Bastère, elle est un petit peu particulière parce que les gens aiment sortir le soir. Donc, quand on a des manifestations le soir, c'est vrai que les gens adhèrent. et pour nous, c'est tout bénef. C'est tout bénef parce que les gens viennent acheter, ils sont beaucoup plus posés, ils n'ont pas d'inquiétude pour le stationnement, ils prennent plus de temps et il y a les bars qui sont ouverts. Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose de très agréable et on espère que plus de commerçants vont adhérer à ce genre de manifestation. – D'accord. Les nocturne, est-ce qu'on peut rappeler la périodicité de l'organisation ? C'est le vendredi soir ? – Oui, c'est les premiers vendredis de chaque mois. Voilà, les premiers vendredis de chaque mois. Et franchement, les commerçants qui adhèrent, même ma propre boutique, ça m'arrive de sauver la journée grâce à ça. – D'accord. – Donc, il faut vraiment comprendre, il faut vraiment que les commerçants puissent… – Donc, on peut venir à Bastère en toute sécurité, se garer, c'est gratuit. Et puis, en plus, on a des produits de qualité. – Tout à fait. – Et puis, on voulait aussi porter l'accent sur… Enfin, moi, je vais porter l'accent sur notre manifestation qui va se faire le 29 novembre. C'est les 10 ans de notre association. – D'accord. – Donc, on ne veut pas… – 10 ans, c'est pas mal. – 10 ans. Donc, Card Baudot, c'est l'association des commerçants, on va dire, Bastère, Sud-Bastère ? – Sud-Bastère Sud-Bastère. – D'accord. – Donc, on va fêter les 10 ans cette année. – Vous avez prévu quoi, du coup ? – Eh bien, ça sera une belle surprise, une très belle surprise parce que 10 ans, ça se fête. – J'imagine. – Et donc, on invitera… J'espère qu'on pourra revenir. – On reviendra pour parler de ça, bien sûr. – On peut parler de ça parce que c'est une très, très belle manifestation qui nous permet de mettre en avant nos collections de fin d'année, qui nous permet de travailler jusqu'à minuit. – Jusqu'à minuit ? – Oui, on travaille jusqu'à minuit. – Et il y a des gens qui sont dans la rue jusqu'à minuit ? – Ah oui, d'accord. – Oui, donc, je peux vous dire que c'est avec plaisir que j'entends les adhérents me dire « Présidente, mon Dieu, on a beaucoup travaillé et ça nous a fait plaisir. Il était minuit, on avait encore du monde dans nos commerces. Donc, vraiment, c'est des activités qui permettent aux commerçants de gagner sur ce qu'ils n'ont pas fait dans la journée. parce que c'est vrai que quand les gens travaillent, les gens n'ont pas le temps de venir dans les magasins. Mais des horaires hors horaires habituels, les gens ont plaisir de venir dans nos boutiques. – J'imagine quand même que c'est sécurisé par… – Ah oui, tout à fait, tout à fait. On a la sécurité, on a la police nationale. De toute façon, 10 ans de manifestation cette année, on n'a jamais eu de souci d'insécurité, justement. C'est pour vous dire que Bastère, c'est une ville où on est bien, on n'a pas de souci de sécurité. Donc, les gens adhèrent vraiment et c'est vrai que c'est quand même très festif. Donc, la population aime ça. – Donc, il y aura des animations dansantes, j'imagine. – Voilà, tout à fait. – Et autres, donc ce sera… – Mais on aura l'occasion de revenir. – Bon, je n'en saurais pas plus pour l'instant. – Rires – Manifestement. – Ce qu'il faut retenir surtout à travers les deux associations que Bastère, c'est la capitale des bonnes affaires. Donc, c'est très important. – Donc, il faut venir à Bastère. Donc là, entre jusqu'aux deux, demain, il y a une autre tombola prévue ou bien c'est juste… – Alors, c'est tous les deux jours. – Tous les deux jours, d'accord. – Voilà. – Et franchement, on était partis pour à peu près cinq paniers, mais les commerçants étaient très généreux, donc on pense qu'on sera… on va quasiment doubler les paniers. Donc, il faut inciter, il faut que la clientèle vienne, demande justement leur ticket, j'espère gagnant, d'accord ? – Donc, dans tous les commerces de Bastère, on peut avoir participants. Comment on fait pour les reconnaître du coup ? – Alors, vous avez la fiche justement qui se présente et qui se trouve à l'entrée ou au niveau des caisses. Et pour l'instant, les clients sont super contents. Ça fait… Depuis samedi, on travaille plus ou moins correctement et puis, on met Bastère en avant. C'est surtout ça. – C'est surtout ça. – Donc, samedi, si je dessins à Bastère, je peux encore avoir un ticket ? – Bien sûr. – Bien sûr. – D'accord. – Quel que soit le commerce où je vais, Grande Tomboula, c'est jusqu'au 12 octobre avec des animations. Alors, des animations, est-ce que vous… en dehors de cette Tomboula, est-ce qu'il y en a d'autres ? – Alors, c'est-à-dire qu'on a… c'est vrai que le budget, il est un peu compliqué. Donc, on a un animateur qui est présent et qui vient aussi tous les deux jours et qui explique justement, qui prend le temps d'expliquer à la clientèle comment ça se passe et qui met surtout… et qui parle des boutiques, qui explique, qui donne la bonne direction aux commerçants pour qu'ils puissent faire leur achat correctement. – Bon, très bien, en tout cas, rendez-vous est pris jusqu'au 12 octobre dans les commerces. – Jusqu'au 25. – 12 octobre ? – Non, non, les soldes même, c'est jusqu'au 25. – Jusqu'au 25. Non, je parlais de la Tomboula. – La manifestation. – Voilà. 25 octobre, les soldes se terminent. D'accord. Mais si on veut participer à cette Tomboula, c'est jusqu'au 12 octobre pour avoir la chance d'avoir ces paniers avec plein de surprises à l'intérieur. – Voilà. – Merci beaucoup, en tout cas, d'être venus. On va faire notre deuxième pause publicitaire et on revient tout à l'heure avec Aline Mugerin, Magali Marsin pour leurs deux chroniques respectives. À tout à l'heure. – Sous-titrage ST' 501 – Voilà, il est 13h29, on est de retour sur le plateau. On va accueillir tout à l'heure Aline Mugerin pour sa chronique « On nous prend temps, regardez-nous ». – Voilà. Je prends du temps, il faut le dire. Et Magali Marsin pour le Numéra Mag. – Bonjour à tous. – Bonjour. On fait un petit retour sur l'actualité sur le « Ontisier doux » de Simone Schwarzbard. Donc, un hommage a été rendu par le département. Donc, un clin d'œil pour cette écrivaine qui incarne la fierté et la richesse de notre culture guadeloupéenne. On voit un reportage de Vianney Valverde. – Le premier « Ontisier doux » c'était en septembre 2023. Là, nous sommes en septembre 2024. C'est une nouvelle saison qui recommence. Et nous l'avons commencé avec Simone Schwarzbard Schwarzbard que tout le monde connaît, quelqu'un qui a œuvré, quelqu'un qui assure la fierté des Guadeloupéens. Et ce que j'ai eu l'occasion de dire, c'est qu'un « Ontisier doux » ce n'est pas simplement célébrer une mémoire vivante, c'est aussi montrer toute notre affection, toute notre reconnaissance pour celles et ceux qui, de par leur création, leur art, leur travail, permet à la Guadeloupe de rayonner, fortifier l'identité guadeloupéenne et renchérer notre âme de l'archipel. – C'est aussi un symbole, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ça signifie que ce sont de vraies reconnaissances, de vraies louanges que la population et aussi, par exemple, le département, puisque c'est le département qui a initié cela. C'est assez extraordinaire. Et toutes les personnes qui ont déjà reçu cet hommage sont des personnes qui rapportent chaque fois notre histoire d'une certaine façon et qui continuent la chaîne de ce que nous sommes et qui nous livrent aussi l'autre côté, l'autre face de ce que nous sommes. – Je dois dire que je suis wow, je suis tourneuboulé, on a vécu quelque chose de grand. On n'avait peut-être pas cette habitude de rendre hommage à nos institutions même et là, on le fait, on n'attend pas la fin ni rien du tout. Et ça fait du bien à tout le monde. Ça fait vraiment du bien à tout le monde. et c'est vraiment au top que le conseil puisse être à l'initiative en fait de ce type d'événement qui met en avant notre culture. – Petits yeux doux, c'est vraiment une très belle expression et elle est bien adaptée à ce qu'elle veut signifier. En tout cas, ici, là, ce soir, vous avez vu le petit yeux doux, vous avez vu quelles vibrations il y avait dans la salle. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'était seulement amour, amitié, partage et, ma foi, noblesse aussi. – Voilà, on va rester dans le domaine culturel qui se transmet dès le plus jeune âge et avec le programme Classe Kilti Patrimoine au collège de Kermadec, les élèves sont enrichis par ce patrimoine guadeloupéen. On voit un reportage de Solène Fèvre qui parle de nos ambassadeurs qui sont prêts à devenir les ambassadeurs de la culture guadeloupéenne. – Le collège est le chef de file de la cité éducative et nous, par le biais d'appels à projets, nous nous entourons de partenaires, de collaborateurs pour faire apprendre autrement à nos élèves, leur permettre de réussir, leur permettre d'accéder à des activités. – Pour l'association Lacourbe au comptage, on a proposé un projet à la cité éducative qui concerne de mettre en place ce qu'on a appelé des classes Kilti et patrimoine. L'objectif étant de proposer à des élèves de différents établissements, donc en l'occurrence le collège sur le Kermadec, le collège Sadi-Carno, le collège Front de Mer, l'école Timothée Gentré, l'école Raymond de Bambuc et l'école Raphaël Jolivière, une panoplie d'activités culturelles afin de leur permettre de déconstruire l'image véritablement qu'ils ont de la ville de Pont-à-Pitre et de connaître les richesses culturelles et patrimoniales qui s'y trouvent. – Ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'on a des modèles, des modèles inspirants et c'est vrai que parfois, il y a certaines personnes qu'on ne voit qu'à la télé, donc le fait que ces personnes-là, ces figures inspirantes, se déplacent dans les établissements, je pense qu'en termes de motivation pour les élèves, en termes de dépassement de soi, c'est des éléments qui peuvent être intéressants pour eux. – Je suis très sensible à cela, se réapproprier son histoire, se réapproprier la petite histoire de la Guadeloupe et aussi l'idée qu'il faut que les enfants aient des modèles, il faut qu'ils aient des mentors, des personnes qui leur ressemblent. Moi, je suis une enfant de ce quartier et par conséquent, eu égard à mon parcours professionnel, culturel, artistique, je ne pouvais pas dire non à la cour Vérande. – On a fait appel à Mme Raymond-Tourin qui est une pointoise, j'ai envie de dire, pour leur présenter une figure emblématique mais aussi une figure inspirante qui peut leur parler de pointe à pute, qui peut leur parler un petit peu de son parcours, de son itinéraire, de manière à ce qu'ils puissent voir, découvrir à quel point l'ambition scolaire peut être, j'ai envie de dire, déployée par, en recherche, un peu d'estime de soi. Donc l'idée, c'est vraiment celle-là, faire en sorte que ces élèves à se rendre compte de tout ce qui se trouve autour d'eux, gagner cette richesse-là et finalement plus la réinvention dans le cadre de leur scolarité. – Voilà de beaux ambassadeurs de notre patrimoine. On va rester dans le domaine culturel et parler du village des associations de Cap-Ester, justement qui permet à notre patrimoine de se révéler à travers différentes actions citoyennes, sportives et culturelles. On voit un reportage d'Olivier Félix qui a mis à l'honneur ce tissu associatif. – L'objectif et le but, c'est ça, c'est de permettre à tous les enfants et même les plus âgés aussi, de profiter, de bénéficier, je dirais, de savoir faire des associations et en même temps connaître un petit peu ce qui existe sur Cap-Esterbello. Et l'objectif, c'est un peu ça, de faire vivre aussi les associations. C'est vrai que durant toute l'année, ils font des choses, ils font des manifestations, ils font des organisations. Donc pour nous, la ville de Cap-Esterbello, c'est une façon aussi de les mettre en avant et aussi de les aider dans leur objectif, dans leur but et permettre à tout chacun de bénéficier de leur savoir-faire. – Nous, l'association, nous, nous avons proposé depuis l'année passée des sports. Donc ça veut dire que tout le monde qui a 3, 5, 6 ans, nous avons proposé une activité sportive pour permettre de découvrir et de la même chose. Tout ça qui a émotricité, et coordination, et memorisation, et bien ça, ça nous a travaillé avec. Et depuis même midi, l'année passée, nous venons au branché, nous venons à créer parents au sport. Et bien c'est pour les gens qui ne veulent pas faire compétition, mais qui ne veulent pas des activités physiques, posées, tranquilles, pour décompresser, rigoler, déconner, à d'autres, inédients, nous avons proposé ça aux parents aussi. Donc nous allons essayer de diversifier l'activité en nous, malgré nous arrêter un club omnipot, un ball basket, mais nous allons mettre d'éviter à côté pour les voults qui passent à compétition. Nous avons diverses choses à présenter, telles que nous organisons la pêche de Cap-Esther, nous organisons aussi, préparons des divers matériaux de récupération, tels que la coque de lambie, les tambour-champs, le chacha, avec la calbasse, et aussi, nous faisons aussi de quoi pour se rafraîchir. Il y a le Sénobol. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations qui fleurissent. Je ne sais pas si c'est dû à une certaine mouvance aussi du territoire, je dirais, guadeloupéen, et Cap-Esther de plus près de chez nous. Et c'est vrai qu'on a des équipes, on a des associations qui se forment, on a des associations qui sont là depuis un moment qui aussi n'ont pas peut-être trouvé le moyen de se faire connaître. Et c'est vrai que c'est une façon aussi de se regrouper, je dirais. Parce que c'est vrai qu'en association, c'est quand même mieux de faire des choses ensemble. Je pense que c'est ça, de faire des choses ensemble et aussi de se faire connaître, de dire que bon, on a quand même un savoir-faire qu'il faut mettre en avant. Voilà, donc nous avons un tissu associatif qui est riche en Guadeloupe et c'est très bien comme ça. On va parler maintenant de myopie avec Aline Mugera. et on lance ce générique. Voilà, donc on nous prend temps, Gadeloupe. Bonjour Aline. Tengadino, exactement. Bonjour. On nous prend temps, Gadeloupe, exactement. Alors, si on ne voit pas très bien, est-ce que c'est la myopie qui fait ça, peut-être ? Ah, ça peut l'être. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Ça fait partie des symptômes, des choses, effectivement, qui peuvent expliquer le fait que nous ne puissions pas voir. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la myopie ? Alors, avant de commencer par le qu'est-ce que c'est, on a posé la question à des Guadeloupéens et on va écouter le micro 3-3 qui nous permettra de voir comment on appréhende la myopie et comment, voilà. Très bien. On y va. La myopie, c'est pour voir loin. On voit près et puis on ne voit pas loin. Et puis, alors, il ne faut pas faire des lunettes. Sinon, on ne peut pas conduire. On ne voit que dalle. On ne voit pas les panneaux. Alors, pour toi, c'est quoi la myopie ? Je ne sais pas. C'est le bas au fond des yeux. Et toi, pour toi, c'est quoi la myopie ? C'est une maladie qui touche les yeux. Jean, je sais que c'est un problème, mais dis-où précisément, non, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui ne voit pas bien d'un oeil ou d'œil ou d'œil, qui ne voit pas bien, en fait. Et comment tu penses qu'on corrige ça ? Je ne sais pas s'il y a des moyens de corriger ça. Je ne pense pas. Je ne sais pas. Là, c'est la médecine qui verra. Alors, la myopie, c'est une maladie osphalmologique et donc, la maladie, elle consiste au fait que les gens ne voient pas de loin. Il y a plusieurs types de myopies. Il y a les myopies graves et les myopies faibles. Donc, moi, je suis entre les deux. Et donc, je ne vois juste pas de loin. Mais sinon, voilà. Donc, on a la réponse à la question. On a une partie de la réponse. Effectivement, et je dis déjà un grand merci à toutes les personnes qui ont accepté de répondre au micro-toutroir. Et c'est vrai que dans les réponses que nous avons eues, nous avons une partie de la réponse. Donc, déjà, la myopie, c'est quand on le voit très bien auprès et quand on le voit moins bien au loin. Donc, ça, c'est déjà l'une des premières choses qui va peut-être nous alerter par rapport à la myopie. À quoi c'est dû ? Donc, effectivement, le myope, c'est... À quoi c'est dû ? Donc, en fait, c'est comme si on... Il faut imaginer pour pouvoir déjà comprendre ce qu'est la myopie. Il faut déjà imaginer l'œil, le fonctionnement même de l'œil. Et l'œil, on va imaginer que c'est un appareil de photo. Et donc, dans cet appareil de photo, vous avez deux lentilles. La première, ça sera la cornée, celle que nous voyons, celle qui est visible. Et à l'intérieur de l'œil, nous avons ce que nous appelons le cristallin. Le cristallin, c'est ce qui nous permet de faire les mises au point quand on regarde en vision de près. À partir de sa... Enfin, quand on regarde cet appareil de photo, on a forcément un écran. L'écran, notre écran, au niveau de l'œil, ça sera la rétine. Pour que la mise au point soit nette, pour qu'on ait un œil qui n'ait pas de problème, il faut que la mise au point se fasse pile-poil sous la rétine. On parle de focalisation. Donc, les images vont se projeter et vont converger sous la rétine. Et dès l'instant où l'image est posée sous la rétine, l'image est nette. Le myope, c'est une image qui se formera devant la rétine, c'est-à-dire devant l'écran. Et donc, forcément, au niveau de l'écran, l'image sera floue. Alors, l'image se forme devant l'écran pour quelles raisons ? D'une part, parce que notre système est trop puissant, c'est-à-dire que les deux lentilles qui sont en avant, la cornée et le cristallin, sont beaucoup trop puissantes par rapport à la longueur de l'œil. Et donc, la focalisation se fera devant la rétine, donc devant notre écran. La deuxième chose, qui est la cause la plus générale de la myopie, c'est la longueur de l'œil. C'est-à-dire que l'œil est beaucoup trop grand pour sa convergence. C'est-à-dire que l'écran est situé un peu plus loin que la normalité. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on peut être myope dès le départ ? Alors, on peut être myope très tôt, effectivement. On peut naître myope en fonction des parents que nous avons puisque la myopie, l'une des premières raisons de la myopie, l'une des premières causes de la myopie, c'est l'hérédité, la génétique. Donc, si on a un parent myope et l'autre part en l'est, il y a des risques, en tout cas. Alors, ce n'est pas une loi, c'est-à-dire que je n'ai pas, ce n'est pas parce que j'ai mon péacé myope, ma méaqué myope que je serai forcément myope, mais c'est un facteur de risque important. La deuxième chose, c'est notre environnement. L'environnement aussi agit. Notre environnement et on se rend compte que justement, aujourd'hui, on a une espèce de prévalence de la myopie. C'est quoi l'utilisation des écrans ? Alors, justement, non, mais c'est très bien, c'est très bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire, dans notre environnement, nous avons des écrans et on se rend compte que de plus en plus, au niveau de la population, nous notons d'un point de vue mondial que la myopie gagne de plus en plus de terrain. En 2000, il y avait à peu près 25% de la population mondiale qui était myope. Aujourd'hui, en 2024, nous en sommes déjà à 33%. Et les estimations vont jusqu'à 50% de la population qui serait... C'est énorme. 50% de la population qui serait myope en 2050. En Asie, 80%. Alors, je donne des chiffres, mais c'est important. C'est pour comprendre à quel point il est nécessaire aujourd'hui de s'intéresser à ce sujet. En Asie, pratiquement 80%, voire 90% des jeunes sont myopes. 80%. 81... Un Asie... Enfin, si on a... Alors, c'est pas... Voilà. Mais un jeune sur neuf n'est pas myope. C'est-à-dire neuf jeunes sur dix sont myopes. C'est la normalité d'être myopresse. Voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, il est important. C'est un enjeu mondial. C'est un enjeu de santé publique. Et aujourd'hui, il est important de comprendre déjà quels sont les facteurs qui sont les facteurs à risque, quels sont les facteurs qui favorisent cette myopie. Et parmi les facteurs, donc comme je le disais, à l'hérédité, mais pas que. Et en fait, parmi les facteurs que nous pensons, et ça, ce sont des études qui commencent à l'éprouver de plus en plus, les facteurs impactants, ce sont nos facteurs environnementaux. c'est-à-dire à la fois notre manière de vivre, on se rend compte que de moins en moins on vit à l'extérieur et de plus en plus, on se rend compte que nos jeunes, nous autres adultes, nous sommes de plus en plus impactés devant nos écrans et dans une... On utilise davantage notre vision de près et donc tout cela... Ça dégrade après. Ça dégrade et ça favorise à la fois l'installation de la myopie mais surtout l'évolution de la myopie. Mais est-ce que ça peut se corriger la myopie ? Alors oui, la myopie... Avec les vignettes ? La myopie en elle-même ne se corrige pas mais on va corriger l'image. C'est-à-dire que ce que vous allez faire, comme vous voyez flou, on vous mettra donc un verre, c'est pour ça qu'on vient chez l'opticien. Donc l'opticien vous mettra un verre, un verre divergent donc qui va vous permettre de revoir net. C'est-à-dire à partir de ce verre-là, le verre corrige donc ce défaut visuel et permet de ramener cette fameuse image qu'on disait qui était devant l'écran, de la ramener sur l'écran qui est la rétine. D'accord ? Et c'est ça qui nous permet de revoir net. Donc là on passe, on est en train de voir justement à l'image la façon dont un myope voit, c'est ça ? Exactement, la façon dont un myope voit, donc le myope voit flou quand il n'a pas ses lunettes, il voit flou au loin et une fois qu'il a ses lunettes, il a la capacité de nouveau de voir net. La chose qui se passe aujourd'hui et on s'en rend compte, malgré que nous corrigeons pour certaines personnes, pour certains individus, on se rend compte que malgré qu'ils sont corrigés avec des vers standards, que la myopie continue à évoluer. Ça ne s'arrête pas en fait. Alors ce n'est pas le cas de tout un chacun, mais ça reste quelque chose qui est de plus en plus noté, qui est de plus en plus analysé et c'est l'une des raisons pour lesquelles de plus en plus, il y a des scientifiques, il y a des études qui sont menées et aujourd'hui on parle de frénation de la myopie. C'est-à-dire de frénation de la myopie. Comment faire en sorte que la myopie puisse évoluer de moins en moins ? Comment faire du coup ? Alors nous avons effectivement plusieurs solutions. Alors quelles que soient les solutions, les solutions sont toujours posées par le médecin ophtalmologiste. D'accord. Quand on parle de frénation, c'est souvent obligatoirement le médecin qui va donc recevoir l'enfant. Alors on parle de frénation déjà entre 6 ans et 25 ans. Pourquoi ? Après c'est trop tard, effectivement. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'œil évolue pendant cet âge-là, de 6 ans, enfin de 0 jusqu'à 25 ans. C'est ce moment-là où la myopie est amenée à évoluer. Après 25 ans, les choses sont stables. Donc on n'a plus d'impact dessus. Et donc, l'idée c'est de pouvoir essayer de freiner la myopie pendant cette période-là. Et pourquoi on doit la freiner ? Parce qu'il y a une petite jeune fille qui a parlé de myopie grave, de myopie modérée. Et ça, c'est important. Entre 0 et 6 dioptries, on est sous une myopie faible ou modérée. Au-delà de 6 dioptries, ce sont les valeurs que vous voyez souvent sous vos ordonnances. Quand le médecin vous met une ordonnance, il vous met des valeurs. Et au-delà de moins 6 dioptries, on est dans une myopie qu'on estime grave, donc qu'on doit surveiller. À partir de là, ces myopies graves vont provoquer certaines fois des problèmes beaucoup plus importants tels que les cataractes et amenés vers la cécité. Donc aujourd'hui, il y a des solutions. Les solutions, elles existent pour pouvoir freiner la myopie. Ça peut être des solutions avec des lentilles. Ça peut être des solutions avec des verres que nous proposons en magasin. Ça peut être des solutions avec des solutions médicales. mais tout cela est vu avec le médecin. C'est le médecin qui prend la décision en fonction de votre environnement, des questions, des éléments qu'il aura, qui prendra telle ou telle direction pour pouvoir vous aider et aider l'enfant justement à ne pas rentrer dans un processus de progression au niveau de la myopie. D'accord. Après, donc, on vient vous voir une fois qu'on a cette ordonnance médicale pour avoir vraiment le produit adapté en fonction de sa morphologie. Oui, de toute manière, après, une fois que l'ordonnance est prescrite, c'est un partenariat et c'est un travail qui sera fait entre le médecin et l'ophtalmo, entre l'ophtalmo et l'opticien, pardon, parce qu'il y aura un suivi qui se fera 15 jours, 3 mois, 6 mois. Et en fait, c'est un suivi qui se fait à partir du moment où cette solution est posée jusqu'au moment où la solution sera arrêtée généralement. C'est au moment de... après les 25 ans, justement. D'accord. Bon, ben, en tout cas, merci pour ce petit point sur la myopie, je pense qu'il est important parce que si on ne veut pas finir comme les Chinois, ce serait... Non, mais c'est important. Non, c'est important d'y penser, d'être sensible. Et la première des choses, c'est déjà ça. C'est déjà l'information. La première manière de lutter, c'est l'information. Vous le faites. Et naturellement, de revoir notre comportement au quotidien. Bon, on va parler des écrans, justement, avec Magali, puisque... N'est-ce pas ? Tout à fait, c'était prévu comme ça. Donc, bienvenue sur le plateau. On va faire un petit récap de tous les sujets clés qui ont été abordés sur la saison puisque c'est le grand retour maintenant. Tout à fait. Numéra Mag, c'est parti, saison 2. On a eu une année riche avec beaucoup, beaucoup de discussions intéressantes. Est-ce que, du coup, on peut revenir sur les points clés ? Alors, permets-moi, Imane, bonjour aux téléspectateurs de Canal 10 et permets-moi de faire un petit clé d'œil. En plus des métiers du numérique, on sait que les métiers d'ophtalmologie au niveau opticien et tout ça, ce sont des métiers d'avenir, vu ce qui nous attend et vu de toute façon qu'on ne pourra pas se passer des écrans même si le temps d'écran est réglementé. N'est-ce pas ? Tout à fait, on pourra revenir sur ça. C'est pas de se passer les écrans. Oui, c'est de faire attention à comment on utilise les écrans, surtout au niveau de la luminosité. De mieux gérer. On a une petite chronique ensemble sur la luminosité des écrans, etc. Rendez-vous est pris. On va commencer par les mots de passe. On en a parlé. Pourquoi ils sont aussi importants ? Ben, Imane a effectivement les mots de passe comme si c'était la clé d'entrée de ta maison. Sans clé, tu ne peux pas rentrer dans ta maison. Donc aujourd'hui, on se rend compte que, et ça n'a pas évolué depuis nos cinq petits mois où il y a eu l'émission, où les mots de passe sont mis trop facilement 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a dit que c'était 12 caractères, c'est ça. 12 caractères, dont des symboles, des majuscules et des minuscules. Donc vous voyez un petit peu comment ça se passe. Aujourd'hui, un hacker, c'est-à-dire la personne qui veut rentrer dans votre adresse mail ou dans votre vie privée numérique, il prend quelques secondes si vous avez mis 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, 8, 9, n'est-ce pas ? Donc évitez les mots de passe de ce type. 12 caractères minimum, lettres, chiffres, majuscules et symboles, c'est-à-dire reprends d'interrogation, guillemets, dollars, euros. Mais comment on fait après pour retenir son mot de passe ? Mais ça, on a justement un gestionnaire de mots de passe pour ça. J'avais fait dans l'émission la solution du gestionnaire de mots de passe qui vous permet justement de mémoriser un seul mot de passe, c'est-à-dire celui du gestionnaire de mots de passe. Quand même, il faut le mémoriser. Et ensuite, justement, vous avez la gestion de toutes vos plateformes sur lesquelles vous rentrez des mots de passe et ça le met automatiquement. Mais il faut quand même mémoriser le mot de passe Et donc ce mot de passe de gestionnaire, il ne sera pas acquis ? Il ne sera pas acquis si vous ne mettez pas un 2, 3, 4, 5, 6. D'accord. De toute façon, le gestionnaire vous interdit de mettre un 2, 3, 4, 5, 6. Très très bien. On va parler maintenant des adresses mail. Alors les adresses mail, qu'est-ce qu'on doit savoir dessus ? Elles ont été inventées en 1970, donc c'est tout récent, mais l'email aujourd'hui est incontournable. C'est même plus répandu, plus souvent donné qu'aujourd'hui son adresse postale puisque généralement les communications se font de plus en plus par mail. Et l'idéal, en fait, c'est aujourd'hui, on a en 2022, on avait 4,3 milliards d'utilisateurs d'adresses mail. 2022. On n'a pas encore les dernières statistiques, mais j'imagine bien que ça a augmenté. ne serait-ce que pour exemple au lycée, on demande déjà aux enfants collèges et lycées, on leur demande une adresse mail. Perso. Et aujourd'hui, l'idéal, c'est d'utiliser un filtre à spam, c'est-à-dire pour éviter d'avoir des faux emails d'EDF ou d'institutions de ce type qui vous demandent de payer des factures qui ne sont pas des vraies factures à payer et qui en réalité veulent hacker votre compte bancaire et activer surtout la vérification à deux étapes. Vous voyez la jeune fille en question, elle me ressemble beaucoup d'ailleurs. Elle a l'activation à deux étapes, c'est-à-dire vous avez une première étape sur votre PC et une deuxième étape par validation de code sur le téléphone portable. Activez cela, c'est dans tous les mails Gmail, Hotmail, Outlook, vous avez l'activation à deux étapes qui est gratuite bien entendu puisque ça vous envoie quelque chose via la 4G. Ça sécurise aussi Internet, sa façon de fonctionner. Comment fonctionne Internet ? Internet, ce n'est pas le nuage, ce n'est pas le cloud, c'est du câble, messieurs-dames, c'est du matériel. Donc ce n'est pas bon pour l'environnement ? Ce n'est pas que ce n'est pas bon. Ça émène certains taux de pollution, en effet, mais c'est au même niveau que l'aviation, quand même, que l'aérien. C'est-à-dire que le niveau de pollution du numérique est au même niveau que l'aérien, donc ce n'est quand même pas négligeable. Et aujourd'hui, j'insiste sur le fait que ce n'est pas quelque chose de non palpable. Aujourd'hui, ce sont des câbles sous-marins et celui qui, justement, relie la Guadeloupe et qui fait que la Guadeloupe est connectée au monde. C'est le Global Caribbean Network. Si ce câble est coupé, vous n'avez plus Internet, on ne peut plus diffuser Numéramag sur Facebook et on ne peut plus communiquer avec l'extérieur. Donc c'est du câble. C'est sécurisé. Ce sont des serveurs. Oui, tout à fait. Ce sont des câbles très épais, sécurisés, très au fond, au niveau de l'eau, mais peut-être qu'on peut imaginer qu'un jour, il y ait des câbles coupés par quelqu'un qui veut entrer en guerre avec nous. Un exemple. On en est pas. La guerre numérique. On va parler impact sur l'environnement et justement, le numérique, un impact. C'est ce que je disais tout à l'heure. 4 % des émissions de gaz à effet de serre. 4 %. Donc adoptez les bonnes pratiques. Évitez de faire un mail et de répondre à tous. Lorsque vous faites répondre à tous, ça envoie à tout le monde. C'est comme si vous envoyiez un courrier à chaque personne en disant merci ou bien reçu. S'il y a des choses qui ne sont pas nécessaires, ne le faites pas. Lorsque vous cliquez, lorsque vous envoyez des pièces jointes, évitez partager une pièce jointe sur un cloud. C'est plus intéressant que de l'envoyer à chaque utilisateur puisqu'il va charger une pièce jointe qui engendre de la pollution. Donc ce sont des petites pratiques à mettre en place. Ils sont des grands papaux de l'humanité. En parlant d'humanité, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle. Du coup, cette année, est-ce qu'il y a des défis liés à cette utilisation ? Je dirais que, bon, l'intelligence artificielle, on sait que ça ne date pas d'aujourd'hui. On en parle aujourd'hui puisqu'aujourd'hui, on peut communiquer, on peut dialoguer comme si vous dialoguez avec votre enfant, vos parents, avec l'intelligence artificielle, mais ça existe depuis 1950 quand même. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de se dire, quand tu parles d'humanité, c'est qu'il faut toujours un humain. Il faut qu'il y ait un humain derrière ces machines. Et il faut qu'il y ait des femmes. Dans le développement de ces logiciels, de ces plateformes d'intelligence artificielle, l'humain avant tout est sûr de faire attention à comment est-ce qu'on donne la décision à la machine. À quel niveau est-ce qu'on donne la décision de la machine et est-ce que l'humain derrière appuie sur le bouton final. Donc c'est surtout ne les pas laisser pour qu'on n'ait pas des films comme Terminator et tous ces films-là. Oui, ça fait très réaliste maintenant, tous ces trucs-là. C'est vrai, on a des robots qui aujourd'hui, on a un robot dernièrement qui a pu opérer quelqu'un, alors j'ai vu ça sur Instagram, à distance. Oui, j'ai vu ça. Mais le robot, il a pu opérer grâce à l'intelligence artificielle. Enfin bon, ça fait un peu, bon, peut-être peur pour certains, mais on va parler maintenant de la gestion de l'écran puisqu'on parlait de ça avec Aline par rapport à la vision pour les enfants. Il y a une loi. La myopie, la presbytie, etc. De toute façon, je pense effectivement qu'il faut vraiment qu'on fasse une chronique sur l'éclairage puisque l'écran bleu effectivement est très agressif pour la rétine. N'est-ce pas Aline ? Tu me confirmes ? On a déjà eu l'occasion d'ailleurs. Voilà. Oui, tout à fait. On va en refaire une. Mais pour les enfants, du coup... Ça peut mériter une autre... un rappel. Je pense qu'on fait ça régulièrement. Parce que depuis effectivement le 21 mai 2024, pardon, pas 1924, donc cette année, on a instauré au niveau de la France une loi sur le temps d'écran. Donc en dessous de 6 heures, en dessous de 6 ans, pas moins, pas plus d'une heure d'écran par jour. Et je dirais même zéro heure d'écran par jour. Quand on parle d'écran, on ne parle pas forcément du téléphone. La télé, les dessins animés, c'est tout à fait raisonnable. Deux heures entre 6 et 12 ans, trois heures pour un adolescent de 12 à 18 ans. Et surtout, je dois dire aux parents d'utiliser des applications pour contrôler les écrans de leur enfant. Et pour bloquer aussi. Exact. Bloquer et contrôler. C'est-à-dire regarder ce qu'ils regardent. Puisque pour le coup, il y a aussi la loi maintenant qui responsabilise le parent par rapport aux agissements de l'enfant sur Internet de regarder ce qu'il fait. Ne pas laisser le téléphone. Voilà, il sait ce qu'il a à faire, il sait ce qu'il n'a pas à faire. Toujours regarder ce qu'il fait. Parce qu'aujourd'hui, un parent peut être condamné au pénal par rapport aux agissements de son enfant sur Internet. Et même s'il disait « je ne savais pas », c'est encore pire de dire « je ne savais pas » puisqu'un enfant est sous la responsabilité de son parent. Oui, tout à fait. Ou de ses parents. Parce que les deux sont responsables. Les deux, d'accord. On va parler rapidement de cyberharcèlement aussi puisque c'était un problème croissant. Non seulement croissant, mais surtout assez dramatique puisqu'on a eu cette année, l'année dernière, des personnes, des enfants qui se sont suicidées par rapport au cyberharcèlement. Ça, c'est toujours la même chose. Les parents, surveillez vos enfants puisqu'on peut être harcelé, mais aussi harceleur. Un enfant peut être harceleur. Et on a l'éducation au risque numérique qui est bien entendu, au niveau de l'école, ils le font, mais insistez sur le fait qu'il faut éduquer les enfants. Et utilisation des outils de signalement. Donc il y a des plateformes sur Internet, vous pouvez les trouver assez facilement lorsque vos enfants subissent un cyberharcèlement. Ou encore, on avait reçu un gendarme qui disait qu'il y avait une cellule spéciale cyberharcèlement en Guadeloupe. Rapprochez-vous des autorités, gendarmerie et police nationale. OK. Bon, alors, on a balayé un peu tous les sujets. Une année qui recommence, donc avec, j'imagine, comme une évolution qui se fait, on va pouvoir suivre l'actualité avec toi au cours des... Tout à fait. Prochaine de petites belles surprises. Super. On a hâte. Et notamment des collaborations. Exactement. Tout à fait. On va terminer notre émission aujourd'hui qui était un peu riche. On a eu Karine Louisier et Yann Serranton pour le débat Retour au pays. Il y aura une deuxième partie de ce débat qui sera prévue dans une quinzaine de jours. Avec Corinne Glandor et Bruno Lada, on a vu les soldes. Et pour lancer l'attractivité sur la ville de Bastère, notamment avec une grande tombola, vous pouvez gagner des paniers. Donc allez-y. C'est jusqu'au 12 octobre. On a parlé avec Loé Cogoule de la Miss India Guadeloupe. Donc l'élection qui aura lieu à la fin du mois, le 31 octobre. La Diwali, c'est le 20. Voilà, plein d'autres activités qui sont prévues sur la commune du Moule avec l'association Shakti. On vient de terminer avec Aline Mugerin sur la myopie et avec Magali pour une petite rétro sur sa chronique Numéra Mag. Au niveau des informations du jour, il était question de la conférence INSEE avec les derniers chiffres sur le deuxième semestre 2024. On a vu le conseil communautaire de la CARL qui a pu voter différents points à l'unanimité. Il était question de l'hommage rendu à Simone Schwarzbart hier concernant le département d'Isier Doux. On a parlé culture avec classe Kilti Patrimoine au collège de Kermadec. Et on est allé sur Capester avec le village des associations. Voilà, une actualité riche des invités, riche aussi. Je vous souhaite un bon appétit. Si vous n'avez pas encore déjeuné, on se retrouve demain dans le ZCA. Sous-titrage Société Radio-Canada